Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de ça c'est passé à Olney. Nous vous emmenons aujourd'hui au cœur de l'exposition N'oubliez pas, pensez-y, présentée par les élèves-enfants de l'école d'art Claude Monet en mai dernier à la ferme du Vieux-Pays. Cette exposition sur le thème de la mémoire regorge de multiples travaux réalisés durant l'année par les artistes amateurs grâce aux idées de leur talentueux professeur. Comme vous le voyez, cette exposition, cette année, comme les autres années, étant bien avec celle que nous avons présentée au mois d'octobre, qui s'appelait Rémanence, qui était donc sur le thème de la mémoire. Ce thème de la mémoire est ici décliné avec les idées personnelles de chacun de nos enseignants, et qui vont bien varier la mémoire depuis l'imaginaire des rêves, la mémoire également des procédés techniques, donc ça va depuis la diapositive, donc revisite, et qui projette sur des silhouettes d'autres images, au strat, au strat géologique, au couche d'émail, et on voit bien aussi que cette réflexion des enseignants a été nourrie par les expositions qui ont eu lieu à l'espace Gainville tout au long de cette saison, qui est trouvée elle aussi sur le thème de la mémoire. Par exemple, l'exposition Strat, Céramique, quelque part, se retrouve un peu ici dans certains travaux. Dans certains travaux, la lanterne magique, comme on peut retrouver dans le film de Bergman, Canot et Alexandre, également le miroir, la réflexion, le reflet, la boîte noire, la mémoire de la peinture, dans beaucoup de choses sont évoquées, et je crois que c'est ce qui fait la richesse de notre école, c'est que nos enseignants arrivent à travailler en se complétant, en faisant tous quelque chose d'original, de différent, et chacun ayant ses particuliers. Tout d'abord, bravo, allez-vous, aux enfants. Un grand bravo, félicitations aux enfants. Je voulais en particulier saluer les enseignants, parce que je me souviens que ça va un peu de soi, il y a les enseignants, et peut-être que vous ne les connaissez pas tous. Donc je voudrais profiter, si vous me permettez, quelques minutes, pour que vous connaissiez le nombre de tous ces enseignants qui travaillent toute l'année, pour vous proposer toute cette gamme magnifique de disciplines, avec les résultats que l'on voit. qui sont Claude Grosven, je pourrais vous détailler à quoi a commencé le travail, mais c'est peut-être un petit bon moment pour les enfants, que vous allez apprécier et trouver dans les étiquettes la classe qu'ils ont suivi pendant toute l'année. Je disais donc Claude Grosven, qui travaille en particulier au collège, en interdiction de collège, le collège d'articles, Delphine Magisson, la céramique, Thérèse Malibra, des élèves de Saint-Parture, et aussi de l'interdiction, en milieu scolaire, Maëva Véran, Jean-Pierre Morand, Michel Bonisec et Marie-Anne Potard, Émilie Pédron, Marie-Pierre Laboulantine, François Geoffroy, Marie-Anne Potard. Oui, parce que c'est des cours différents. Des cours différents, je ne vais pas donner plus de détails, mais je vous invite à le faire. Un grand merci à tous ces enseignants pour la qualité de l'enseignement que vous donnez à nos enseignants. Comme Mme la directrice le disait, ça suit, vous connaissez le principe, l'école propose, aux enseignants et aux adultes, de travailler à partir le thème présenté dans la grande exposition de l'Hôtel des Billes, pour cette année, et suivre ce thème de façon très libre, créative, comme vous le voyez, et s'inspirer, néanmoins, de ce thème. Ça a été la mémoire, c'est pour ça que l'exposition s'appelle « N'oubliez pas, quand se dit ». C'était la mémoire. Je voulais dire que cette année, la grande exposition à l'Hôtel des Billes pour aller au mois de novembre sera consacrée au thème « Let's rock on rock ». Donc, déjà, ça peut vous permettre d'évoquer, rappeler, appeler votre mémoire, les souvenirs que nous avons tous de rock. Et ça va donner lieu, donc, les enfants, sachez que l'année prochaine, vous allez travailler à partir de ce thème-là. Je voulais dire un mot sur ce qu'on appelle « intervention mini-scolaire ». C'est quelque chose de très important. C'est tout simplement que les enseignants ne se contentent pas de rester dans l'école d'art, ceux qui viennent s'inscrire, mais qu'ils vont dans les différentes écoles de la ville. Je crois qu'il y a 28 qui ont bénéficié des privations cette année. Donc, il y a 28 qui ont un accent, 25 peut-être, dont 8 sont représentés ici. Et par exemple, ça ne peut pas être en détail, mais sachez que ce travail-là présente les travaux des élèves de l'école d'art et des classes. On est tous fait ensemble. Donc, vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous ces enfants travaillent afin de très très bons résultats. Et c'est très important pour nous que toutes ces propositions de différentes structures littorales de la ville aillent dans les écoles. Parce que c'est dans les écoles où les enfants sont là, même ceux qui ne peuvent pas ou ne viennent pas à l'école d'art. Donc, c'est très important de continuer à le faire. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Et c'est sur ces œuvres culturelles que ça s'est passé à Aulnay se termine. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501